Chapitre politique de ce journal, la caravane d'éveil de conscience citoyenne, s'est poursuit dans la région du Shari Bagheremi. Hier, le secrétaire général régional du MPS, cadre Salikana, à la tête d'une importante délégation, a animé un meeting à Mandalia, chef de l'éveil du département du Shari. Idrissa Omar Idriss. La caravane d'éveil de conscience citoyenne, entamée il y a quelques jours, est bien perçue par les militants du MPS de la région du Shari Bagheremi. Dirigeants, sympathisants et adhérents sont tous mobilisés pour renouveler leur confiance au président fondateur du MPS après un répit politique. Ici, à Mandalia, chef de l'éveil du département du Shari, le secrétaire général régional a saisi l'occasion pour transmettre le message du président Idriss Déby Itnou, adressé lors de la rencontre de Ndiam Menan, le mois dernier. Durant 27 ans, vous avez montré votre militantisme et votre attachement aux idiots de notre parti. Vous avez été présents à tous les grands rendez-vous du parti à chaque fois qu'on vous fait appel, les militants du MPS du Shari Bagheremi. Tous les représentants des cellules au niveau départemental, sous-préfectoral se sont succédés pour exprimer les doléances de la base, mais cellules de la région comptent beaucoup plus à l'égard du Kadrissal et Cana. Le président de la République, chef de l'État, président fondateur du MPS, a adopté un train de vue de renforcer l'assainissement et la consolidation du budget, notamment par la collecte de ressources non pétrolières et par leur plus grande sécurisation. Aussi, les réformes des institutions républicaines sont courageusement menées par le gouvernement pour engager notre pays sur la voie de l'émergence à l'horizon 2030. Ce grand moment de retrouvailles était aussi une occasion aux militants de soutenir les actions entreprises par le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Invité d'honneur à la caravane d'éveil de conscience en Mandalia, le président national du Rassemblement des Jeunes du MPS, Idriss Abdoulaye Kalakala, procédé à la pose de la première pierre pour la construction du siège régional du RG MPS. Amadiya Yabas. Les auteurs de la ville de Mandalia sont aux couleurs du mouvement patriotique du salut. A moto ou à pied, les militants du parti se sont mobilisés pour donner à l'événement une dimension de taille. Il s'agit de la pose de la première pierre de construction d'un siège attribué aux jeunes du RG MPS du département du Chari. Une initiative des membres de la dite organisation conduite ici par son président national, Idriss Abdoulaye Kalakala. A son arrivée, la délégation a été conduite à la cérémonie de la caravane d'éveil de conscience qui marque aussi la rentrée politique du conseil départemental du Chari. Militants, sympathisants, autorités traditionnelles et coutumières se sont relayés pour véhiculer les grandes orientations données par le président fondateur du MPS, Idriss Déby-Hitno, et surtout à la jeunesse. Car malgré ces difficultés, nous resterons dévoués et déterminés. Malgré cette crise, je vous appelle à une mobilisation sans pareil derrière les camarades présents fondateurs, son excellence Idriss Déby-Hitno, pour gagner les batailles politiques à venir. Juste après cette cérémonie, la délégation du RG MPS est rendue sur le site devant abriter le siège de l'organisation de jeunes du RG MPS du département du Chari. La toute première brique est posée en présence des cadres de la région du Chari Bagrimi. Cependant, les responsables du RG MPS comptent sur la mobilisation financière de ses membres pour que les défis puissent prendre corps. Et puis dans le bar El Ghazal, les militants du MPS et ceux des partis alliés ont assisté à la cérémonie marquant la rentrée politique du conseil régional du MPS. Cette rentrée politique du mouvement patriotique du salut dans le bar El Ghazal a été marquée par plusieurs interventions. Le président du comité d'organisation, El Hadi Mamadzen Karim, a remercié le dynamisme et la détermination des militants du MPS. C'est des partis alliés et des sympathisants pour avoir donné un cachet particulier à ces retrouvailles. Quant au secrétaire exécutif du conseil départemental du MPS du bar El Ghazal Sud, Mamad Asabala Bichara, et le représentant du RDP, Moustapha Mamad Hassan, ils ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'entente cordiale qui lie les militants de leur parti. Le secrétaire général régional du MPS du bar El Ghazal, Mamad Amin Abderasoul, a adressé ce vif remerciement à tous ses camarades par rapport au résultat de la présidentielle de 2016. Une élection qui a vu le bar El Ghazal voter à plus de 98% le président fondateur du mouvement patriotique du salut. « Considérant les multiples réalisations faites en faveur du peuple tchadien en général et la population du bar El Ghazal en particulier, nous avons le devoir et l'obligation de soutenir les actions du président de la République, président fondateur dans l'intérêt supérieur de la nation tchadienne. » Mamad Amin Abderasoul a réaffirmé le soutien indéfectible de ses camarades du bar El Ghazal au MPS au président de la République pour les réformes institutionnelles prévues dans les mois à venir. Il félicite également le chef de l'État pour les résultats obtenus lors de la table ronde de Paris sur le PND cette année. Merci. Merci. Merci.